Un maximum de bruit pour Tom Villa, s'il vous plaît. Adka Satan ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ça va tout le monde, va bien ? Bon bah je suis ravi que vous soyez en forme. Non, non, je suis ravi d'être sur scène parce que c'est vrai que sur scène c'est l'un des derniers grands espaces de liberté, vraiment. Je suis à la télé toutes les semaines, mais c'est pas qu'on n'est pas libre, mais c'est qu'à cause internet on se prend des sauts de merde tout le temps sur la gueule. Non, c'est un peu pénible, je vous le dis. Pour ceux qui ne savent pas, je suis à la télé toutes les semaines chez Thierry Ardisson, et c'est très cool de bosser chez Ardisson, t'es libre. Et puis moi je fais des vannes sur les invités, et le panel des invités est très large, ça va de Rachida Dati à Nabila. Toutes les deux, un point commun, qui sont toutes les deux deux arabes qui n'ont pas hésité à mettre des coups de couteau pour en arriver là. Et donc... Non mais, le truc c'est que... Non, déjà je ne vais pas faire de vannes sur Nabila, parce qu'elle a quand même écrit deux livres. Et écrire deux livres quand on a lu qu'un seul, c'est vachement bien. Mais par contre... Et Rachida Dati, elle est venue il y a pas longtemps dans l'émission, tu sais dans l'émission d'Ardisson, vous voyez comment c'est foutu ? Tu sais, il y a toujours trois invités. Ce soir-là, il y avait Stéphane Plaza, qui venait vendre un appart tardisson. Il y avait un humoriste qui s'appelle Bounaimin, son surnom c'est chinois marrant. Et il y avait Rachida Dati. Et je suis à Bounaimin, je fais Boune, ton surnom c'est chinois marrant. Et à titre personnage, je trouve ça un peu raciste. C'est comme si on disait, Rachida Dati, c'est l'arabe ambitieuse. Et il y a eu à peu près la même ambiance que ce soir. Et c'était pas évident pour moi, parce que je sais pas si vous avez vu Rachida Dati dernièrement à la télé ou à la... Donc du coup, pour moi c'était pas évident de savoir quand elle était contente ou quand elle faisait la gueule. Et... Non, ça va, je lui fais une petite blague sur... Ça va... Non mais c'est marre, alors ça, ça me fait toujours marrer. La chirurgie esthétique, c'est... non, non... T'en fais, mais faut pas qu'on en parle, c'est... C'est un peu comme ceux qui votent Front National. Tu veux que ça se voit, mais tu veux pas que ça se sache. Tu vois, il y a un truc un peu... Un peu parti... Non mais... En plus, c'est toujours raté, la chirurgie esthétique, je suis désolé, c'est... C'est... Non mais c'est pour... Pardon, excusez-moi, mais c'est pour... Mais on se demande toujours pourquoi, moi je vais vous lire pourquoi. On a tous vu des reportages sur la chirurgie esthétique, on est d'accord ? Tu sais, sur NRJ12, les mecs qui partent en Tunisie, qui se font... On a tous vu ces trucs-là. Tu la vois, cette image, t'as le chirurgien qui est dans son cabinet, t'as la meuf qui a poil, et il prend un gros feutre avec le bout qui est gros comme mon pouce, et il fait bon, alors voilà, on va faire ça, ça, et ça. Voilà, c'est bon, ça peut partir au bloc. Ben oui, ben... Ben non, t'as envie de dire... Fais un petit plan, une échelle, prends un compas, une équerre, je sais pas. Evidemment que c'est raté, comme ça, voilà. Parenthèse refermée. Non mais chez Ardisson, c'est cool. Non, j'ai eu des petits soucis avec un invité, avec Robert Ménard. Voilà, c'est le maire d'extrême droite de Béziers. Enfin, un petit souci, donc je lui ai fait ma chronique, ça lui a pas plu, et il s'est barré. Et je vais pas refaire ma chronique, on s'en fout, voilà, il y a des replays pour ça. Si vous voulez, moi je peux vous raconter ce qu'il s'est passé après. Parce que ce qui se passe chez Ardisson, ce que vous savez pas, c'est qu'à chaque fois, à la fin de l'émission, il y a des taxis qui attendent les invités pour les accompagner chez eux. Sauf que lui, il est parti au bout de 5 minutes, donc il y avait pas de taxi qui attendait Robert Ménard. Donc il est parti à pied. Et ce que vous savez pas, c'est que l'émission de Thierry Ardisson, on l'enregistre à la plaine Saint-Denis. Robert Ménard, maire d'extrême droite, est parti gambaté à pied, dans les rues de Saint-Denis. Je pense qu'à ce moment-là, l'équivalent c'est un sachet de riz à Koh Lanta. C'est obligé, c'est obligé. Je l'imagine sortir du studio. Putain, il m'a cassé les couilles. Peut-être appeler un Uber, moi, parce que là, j'ai pas... 3 minutes, comment il s'appelle le chauffeur ? Karim. Non, annulé, 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 annulé. C'est évident, c'est évident. On a tous types d'invités. Vers la fin de l'émission, il y a toujours des mêmes profils d'invités qui viennent. C'est des gens qui sont un peu différents, qui ont des expériences de vie un peu... C'est des tarés, voilà. Il y a des tarés qui viennent. Non, mais si, c'est vrai. On a reçu, il y a pas longtemps, la championne du monde de gangbang. Je suis bon. J'ai appris des trucs. Le record est à 136. Et... On appelle le four à pizza. Non, on a reçu un aveugle qui a fait le tour du monde. Pourquoi faire ? Franchement, il aurait fait le tour du périph' et il aurait économisé de l'argent. Non, mais il faut... Il y a un moment, il faut dire les gens... Non, et là, il y a quelques temps, on a reçu la femme à barbe. C'est une vraie femme qui a un problème d'hormones. C'est pas un travelo, un transe. Non, c'est une vraie femme qui a un problème d'hormones. Et du coup, elle a une grosse barbe et... Et là, je me suis dit, putain, est-ce qu'il y a des limites à... Non, parce que moi, je l'avais en face de moi. Je lui dis, oh putain... Puis je regarde les autres invités à ce moment-là. Je lui dis, putain, il y a les chevaliers du Fiel aussi. Je lui dis... Bon, voilà, il manque plus que Minimati, on est au plus grand cabaret du monde. Là, il y a un moment, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est... Non, mais c'est... Si il y a beaucoup de gilets jaunes, là, en ce moment, qui viennent dans l'émission, c'est... Qui est une noble cause. Attention, je ne suis pas en train de remettre en cause les gilets jaunes, mais je me suis retrouvé, sans faire exprès, dans une manif de gilets jaunes. C'est pour ça que je vous en parle. Et c'était un samedi. Ben oui, parce que c'est... C'est que le samedi. On est le seul pays qui fait grève, mais que le week-end. Et d'ailleurs, là, c'est l'acte 19. 19, voilà, c'est... Toutes les semaines, 19 semaines. C'est plus long que Hollanta. Voilà, donc il y a un moment, parce qu'on ne passerait pas directement à l'épreuve des poteaux, comme ça, on règle ça rapidement. Et... Non, là, je me suis retrouvé en pleine manif, acte 3 ou 4, scène 2, page 35. Et... Et le truc, c'est que je me retrouve dans une rue, dans le 3ème, et je suis là, putain, merde, et tout. Faut que je me barre vite de là. Et ça loupe pas. Il y a un mec qui fait, Hey, Ardissant ! Ardissant ! Hey, Ardissant ! Donc il m'a pris pour tirer Ardissant. Et... En même temps, je lui jette pas la pierre. Quand t'as qu'un oeil, tu vois moins bien. Et donc, à ce moment-là... Je... Oui, mais... Et non, et le truc, il me fait, Hey, si tu vois Anouna, dis-lui, je veux bien dans tes PMP, être autour de la table et tout. Putain, mais... Enfin, qu'est-ce qu'il s'est dit à ce moment-là ? Il s'est dit que j'allais appeler Anouna ? Oui, Cyril, écoute, j'ai une petite pépite en face de moi. Ah là, tu peux virer Jean-Michel Mer, parce qu'à mon avis, il y a des blagues de cul, il en a un, deux, trois, lui. C'est... Non, 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 mais il y a qu'il y a eu des polémiques comme ça tout le temps. Putain, il y a quoi, il y a quinze jours, trois semaines, il y a eu une polémique sur le hijab chez Decathlon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. Le hijab, c'est le voile islamique. Et Decathlon, ils se sont dit, nous, on a envie d'aider les femmes. Bon, si on peut faire un petit billet, il y a moyen. Non, mais ils se sont dit, on va faire un hijab de sport. Et c'est très bien. Et ça aurait dû s'arrêter là. Eh ben non. T'as des connards de politiques qui à chaque fois refoutent de l'huile sur le feu, qui gueulent au scandale, machin. Alors, t'as Nicolas Dupoignan. Je ne sais pas s'il connaissait ce monsieur qui est... Qui est le génie parmi les génies. Alors, vraiment... Je l'ai vu dans C'est à vous. Je vous jure, c'est vrai. Il a dit, oui, mais si on laisse faire ça, après ça sera quoi ? Alors, a priori, elle va aller courir. Je te jure que c'est... C'est juste le... Non, mais... Mais c'est fou. C'est fou d'être bête comme ça. D'être bête. Qu'est-ce que tu veux être choqué ? Après, peut-être que c'est de la faute de Decathlon aussi, qui a fait un petit problème de marketing, de référencement. Plutôt de référencement de produits. Ils auraient mis les mêmes articles sur le site, mais ils auraient marqué, « Cagoule le plongé », entre parenthèses, « Valable pour la course à pied », Hashtag, « Smile et clin d'œil toi-même, tu sais ». Et peut-être que ça serait... Non, mais c'est ça. Ça sert à rien d'être choqué. On s'en fout si elle a envie de courir comme ça. C'est très bien. Moi, je suis beaucoup plus choqué par les mecs qui courent en leggings où on voit les couilles bien serrées que par le hijab. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, Tom Villa !